Bonjour, nous allons aborder ce qui attend les Sagittaires pour cette année 2024. Les Sagittaires, bon le Sagittaire c'est un signe que j'aime bien, ça j'en fais pas un roman. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce signe en préambule ? Parce qu'il est gouverné par Jupiter. Jupiter c'est les règles, les colonnes, l'honnêteté, la franchise, la spontanéité, l'élan, le positif, l'optimisme, la jovialité, bref c'est des planètes, c'est un signe qui dans mon esprit à l'expérience incarne des très très belles énergies, c'est pour ça que je l'adore. Et bien évidemment je dis pas ça parce que j'ai un accent Sagittaire, la bonne blague. Bref, comme j'aime bien ce signe, je le soigne tout particulièrement. Voilà ce qui vous attend d'un point de vue planétaire pour cette année 2024. Alors vous allez être très très content, très très content parce qu'il y a une planète qui va commencer à vous protéger et puis elle va vous protéger pendant une quinzaine d'années donc celle-ci je veux qu'on s'attarde un petit peu, c'est Pluton. Donc très globalement qu'est-ce qu'on va regarder ensemble ? On va regarder toutes les influences cette année des planètes dites lentes dans un premier temps. Donc je vais regarder les influences que forme avec vous Pluton, puis Neptune, puis Uranus, puis Saturne, puis Jupiter et après je vous ferai une deuxième séquence où on aura des cycles beaucoup plus rapides qui vous permettront tout au long de l'année d'avoir une idée nettement plus fine des séquences où vous pourrez agir avec plus de fluidité lorsque Mars, la planète de l'action, formera avec vous des influences protectrices. Je vous préviendrai aussi lorsque Mars formera des aspects un peu dissonants qui créent de la fatigue, de l'agacement et je ferai pareil avec Vénus, la vie amoureuse parce que c'est vraiment un enjeu majeur la vie amoureuse, dans mon esprit en tout cas, ça fait partie de notre équilibre. Quand Vénus veut du bien, plein de charme, et quand ce n'est pas le cas, on est trop réceptif. Et puis enfin je terminerai avec Mercure, la communication, parce qu'il y a des phases durant l'année où Mercure forme des beaux aspects et vous serez d'une fluidité oratoire tout à fait remarquable. Et à d'autres moments où Mercure formera des aspects dissonants, on appelle ça, contrariants, où votre côté franc mais gaffeur, mettre les pieds dans le plat, pourrait vous jouer des tours. Donc le mieux c'est de savoir à quel moment ça se passe, comme ça on peut s'y préparer. Voilà, c'est l'idée. Pluton, ce taquin de Pluton qui a accompli son cycle de révolution en 250 ans. Pluton l'appelait des transformations, des bouleversements, des choses assez radicales. Lui va avoir, il va passer entre deux signes cette année. C'est-à-dire que jusqu'au 20 janvier, il forme avec vous des aspects neutres. Et à partir du 21 janvier jusqu'au 2 septembre, gros morceau, 21 janvier, 2 septembre, il sera, il va rentrer dans le signe du Verseau qui a 60 degrés de vous et qui, un angle de 60 degrés, on appelle ça un sextile et c'est une vraie protection sous quelle forme. Pluton, planète des transformations qui gouvernent le scorpion, planète des métamorphoses, c'est un peu mourir pour renaître. Et lorsqu'il forme des aspects heureux, alors qui va être concerné sont surtout mes premiers décans, surtout mes premiers décans, vous êtes une grosse énergie concentrique de Pluton, donc qui vous pousse entre le 20 janvier et le 2 septembre à vous réorienter, à vous trouver un cap, à vous fixer un objectif, à reclarifier ce que vous voulez vraiment, à identifier avec beaucoup plus de finesse et de précision ce que vous avez dans le collimateur au fond de vous comme ambition profonde, comme objectif réel, dense, premier, foncier de réalisation personnelle. L'apport de Pluton, c'est un énorme morceau. En sextile, il va vous protéger pendant au moins 5 ans, celui-là. Après, ça va graduellement aller vers les 2e, 3e décans. Mais retenez bien que, fini, les angoisses profondes, les tracas, les interrogations existentielles, Pluton veut du bien, on amorce avec beaucoup plus de lucidité, de conscience, d'instinct, là où on veut aller et on se laisse moins paralyser, comment dire, influencé négativement par les inquiétudes, les pressions, les angoisses, tout ça qui avait pu avoir jusqu'à présent une incidence sur vous. C'est un vrai passage, quoi. Ouf, Pluton veut du bien, j'adore. Gros, gros morceau pour vous cette année, gros virage cette année. Il va redevenir un petit peu neutre quand même dans la période du 2 au 18 novembre, 2 septembre au 18 novembre, il en devient un peu neutre. Et à partir du 18 novembre, alors là vous êtes parti pour, je vous dis, 15 ans, d'influence protectrice de cette planète qui, en général, crée un peu d'angoisse, fiche un peu la trouille à tous ceux qui le reçoivent dans des espèces, sous des angles relativement tendus. Donc, énorme, bonne nouvelle pour vous, mes Sagittaires. Ensuite, je regarde Neptune. Alors Neptune, il est en poisson pendant toute l'année, il va naviguer dans le 3e décans des poissons. Donc, attention, mes 3e décans Sagittaires. Attention, pourquoi ? Neptune, c'est la planète de l'inconscient, du ressenti. On dit que c'est la planète de l'inconscient collectif, c'est notre porosité relationnelle, émotionnelle. C'est ce qui nous parvient du monde extérieur. Jung, Carl Gustav Jung en parlait en termes d'inconscient collectif, mais c'est notre fragilité, nos ressentis, par rapport à l'air du temps, à l'air ambiant. Neptune étant là, ce qu'on appelle en carré, il vous rend beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, réceptif bien évidemment, à les enjeux extérieurs, aux demandes de l'extérieur, aux contraintes de l'extérieur, vous qui aimez être dans les clous, vous qui aimez bien faire, attention à la prise que vous donnez sur tout 3e décans, par rapport à tout ce qui vous parvient, toutes les informations qui viennent à vous, les désidératas de l'entourage, les ambitions qui ne sont pas les vôtres, mais dont on essaye de vous capter, de vous emmener, etc., vous allez être plus sensible, tout simplement. Donc en soi, l'influence qui est intéressante, c'est que Neptune, à la base, est quand même une énorme source d'inspiration. Cela ouvre le champ de conscience, cela augmente la curiosité, cela augmente la sensibilité, l'ouverture, ce que j'appelle la porosité. On est poreux, on reçoit énormément d'informations, donc à la fois, c'est merveilleusement riche d'ouvertures sur le monde extérieur, mais en parallèle, l'influence en carré, on appelle cela, rend cette réceptivité un tout petit cran au-dessus de la moyenne, du curseur moyen, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de choses, et on peut se laisser influencer, c'est un peu, pas manipulé serait le mot, trop fort, mais on est trop sensible. Voilà. Bien que pour ma part, je pense que c'est une richesse infinie d'être réceptif et sensible, et Neptune, au départ, est une planète qui vous veut du bien, donc son excès concerne le fait de faire très attention, j'y arrive, à avoir des objectifs clairs, ciblés, concrets, pratiques, et cohérents, et le risque Neptune numéro 2, au-delà de la réceptivité plus marquée, va être de se fourvoyer dans des objectifs flous. Donc, c'est le seul risque pour vous durant cette année 2024. C'est dit. Après, j'ai un carré aussi, une peine qui s'appelle Saturne. Saturne est en poisson pendant toute l'année, va naviguer sur l'étroit des camps, parce qu'il fait un signe tous les deux ans, et il fait des marches directes, marches avant l'ordre. Donc, Saturne, c'est la sagesse. Alors, c'est un bon contrepoids, garde-fou, par rapport au précédent, par rapport à Neptune. Pourquoi ? Parce que lui, il vous ramène les pieds sur Terre, Saturne. Il vous dit, attention, les règles, c'est ça, la rigueur, c'est ça, le chemin à suivre, c'est ça, attention, attention. On connaît l'adage, je le répète assez souvent, le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Et lorsqu'on a un carré de Saturne, il se rappelle à l'ordre qui consiste à ne rien précipiter, à faire les choses dans l'ordre, à vous structurer, à vous organiser, à être pragmatique, à être pratique, de ne pas partir sur des zones de flou, d'être vraiment rationnel, ça va être la fonction de Saturne qui vient rééquilibrer l'aspect de Neptune. Neptune, l'idéalisation, Saturne, le rat du sol, le concret. L'équilibre entre les deux est pas mal, il est porteur. Ensuite, j'ai l'aspect d'Uranus. Uranus, il est en taureau, avec vous, il forme un angle de 150 degrés, il n'a pas d'influence particulière cette année, donc les changements soudains, vous êtes moins sensibles au rat de marée de décisions rapides, hâtives, qui peuvent parfois être génératrices de problèmes quand on veut faire les choses trop vite. En général, on augmente la marge d'erreur et si on augmente la marge d'erreur, ça peut créer des soucis. Donc, cette année, Uranus ne vous casse pas les pieds, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, j'ai Jupiter dans la série Gros morceaux et grosses planètes. Jupiter fait son tour, on le sait, en 12 ans, il fait un signe par an, il sera en taureau jusqu'au 25 mai, jusqu'au 25 mai, donc aucune influence particulière, à moins que vous ayez des planètes en taureau, mais à défaut, c'est un aspect neutre. Jupiter, il ne vous ennuie pas, on n'entend pas parler. En revanche, entre le 25 mai et le 31 décembre, Jupiter va rentrer en gémeaux et quand il sera en gémeaux, il va former avec vous une opposition. Alors, Jupiter en opposition, attention à la générosité excessive, ça c'est le premier des risques. Attention aux imprudences financières, attention à ne pas signer de contrat de manière active, attention à ne pas avoir une vision trop éthérée, trop idéalisée, vous qui êtes positif, optimiste et chaleureux, parfois vous partez dans des élans où on ne voit que le bon côté, ce qui est à la base une immense, immense qualité, mais si on ne voit que les bons côtés, on réduit, on entrave, on limite, on ne donne pas à tous les éléments en présence la capacité d'en avoir ce qu'on appelle une vision d'ensemble, une pensée complète. Donc, l'hyper-optimisme, je suis pour, attention à l'opposition de Jupiter, tout ce qui est financier, engagement, imprudence, jonglerie, faites gaffe, entre le 25 mai et le 31 décembre de cette année 2024. En revanche, Jupiter n'étant jamais mauvais en soi, s'il augmente dans un même temps de par son opposition durant le second semestre, votre réceptivité, attention à l'orgueil, l'amour propre aussi avec l'opposition de Jupiter, on est beaucoup plus réceptif, les ressentis sont affleurants, il y a une sorte de yo-yo, on passe de l'euphorie au doute, euphorie, doute, euphorie, doute, ça l'opposition de Jupiter, mais Jupiter peut avoir aussi d'excellents aspects. Pourquoi ? Même en opposition, il forme une sorte de dynamique de chance, dynamique de chance de ceux qui, justement, continuent de voir le bon côté, d'aller de l'avant, de voir les angles les plus heureux de ce qu'il est possible de faire. Donc, si vous me prenez soin de savoir de ne pas vous emballer, de ne pas jongler financièrement, de faire très attention à ce que vous signez, à partir de ce moment-là, si vous me verrouillez ces garde-fous basiques, fondamentaux et essentiels qui sont des risques de dérapage, eh bien, à ce moment-là, Jupiter, on peut me le canaliser, c'est-à-dire que même excessif, il peut être porteur de coups de bol assez redoutables, assez étonnants, assez inattendus. Et pour ces raisons-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la porte du tout parce que bien canaliser, c'est une merveille. Je vous préviens quand même, Jupiter étant la planète du positif, la planète maîtresse chez vous, qu'il soit influent, c'est certain, qu'il soit opposé, donc excessif, c'est une évidence, mais encore une fois, si vous me gérez bien tous les paramètres de prudence qui vont avec, cette marée jupitérienne peut être un moteur exceptionnel pour saisir des opportunités qui passent rarement. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et prudent de cette année. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus, vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite à la fin de l'intermède. On reprend les prévisions. Deuxième semestre. Ensuite, à présent, je vais regarder les influences de Mars. Les influences de Mars, c'est hyper intéressant parce qu'on va s'intéresser à ce que j'appelle les outils. Les outils dans les poches, il y en a trois. Les philosophes appellent ça les colonnes qui soutiennent le temps, la sagesse, force et beauté. Moi, j'appelle ça Mercure, Vénus, Mars, la communication, l'amour et l'action. Voilà, pour faire court. Et Mars, la planète de la force, de l'énergie, de la vitalité, formera toute l'année des aspects très particuliers que je vais étudier maintenant parce que c'est une planète beaucoup plus rapide. Elle fait son tour en deux ans. Donc là, on va avoir plein de séquences dans l'année où ça va changer. C'est ce que je vais vous raconter. Mars démarre l'année jusqu'au 4 janvier. Donc, vous vous doutez bien que fin d'année 2023 jusqu'au 4 janvier 2024, la planète de l'action, Mars, sera en Sagittaire. Ça tombe bien chez vous. Donc, jusqu'au 4 janvier, une pêche, une énergie, une volonté, un dynamisme, une capacité à retrousser les manches, comme j'aime le dire, à être moteur, à être actif, à être sur le feu, là, en réaction à tout, avec une redoutable efficacité. Alors, c'est très bon. Moi, j'aime bien avoir Mars sur la tête. Je l'adore, Mars, de toute façon. Mais l'avoir sur la tête, c'est bon, mais juste un petit bémol, en conjonction, on n'est pas toujours à l'écoute des signaux de fatigue. On tire sur la machine, on est en régime maxi, on est en dynamique de réalisation, d'évolution, d'action, de mouvement, de changement. On est dans l'action, tout simplement, pour résumer. Mais c'est très bon, mais attention à ce que ça ne soit pas trop, comment dire, trop dense, de manière à ne pas finir sur les rotules. C'est l'idée. Ensuite, du 4 janvier au 13 février, Mars sera en Capricorne, en maison de solaire. C'est plutôt les sous. Donc là, si on trousse ses manches pour gagner des sous, c'est pas mal. Mais en même temps, il est assez neutre. Hormis cette position-là, il n'est pas particulièrement significatif d'une influence sur le reste de votre vie sociale. En revanche, à partir du 13 février jusqu'au 22 mars, celle-ci, vous me la notez bien cette période-là. 13 février et 22 mars, la planète de l'action, donc Mars, c'est redondant, sera dans un signe qui est au vu du bien, il soit à 60 degrés, ce qu'on appelle un sexil. C'est un angle de soutien, l'énergie est bien canalisée, elle est bien linéaire, bien pratique, bien concret pour avancer plein pot, droit devant vous, dans de très bonnes conditions au niveau des énergies. Ensuite, du 22 mars au 30 avril, là, il y a un mois, un peu plus, prudence, carré, conflit de Mars par rapport au Soleil en Sagittaire. Un carré de Mars, c'est là où on choque. Moi, j'ai toujours le chic pour me cogner quand il y a un carré de Mars, au voyant de Mars, des trucs où on est plus brusque, plus impatient, plus fonceur. Et donc, dans ces cas-là, on augmente le risque et on veut faire plusieurs choses à la fois, où on est dans une situation qui vous invite à être plus dynamique, mais trop, carré, tension, excès, Mars, choc, brusque, rapport de force, conflit, précipitation, lever le pied durant cette période, je vous l'ai dit, là, quand il sera du 22 mars au 30 avril, on y va doucement. C'est vivement conseillé. En revanche, du 30 avril au 9 juin, 30 avril au 9 juin, celle-là, vous me la notez aussi, Mars va passer dans un signe de feu et Mars en signe de feu, en bélier, pour ne pas le citer, il est somptueux parce que déjà, il prend plus d'énergie en présence dans ce secteur avec lequel il a des affinités naturelles. Mars est très, très puissant en bélier, donc quand il est en bélier, il forme avec vous des trigones, des angles de 120 degrés qui sont des merveilles d'énergie canalisée, une puissance d'action au maximum du risque qu'il est possible d'en obtenir. Pourquoi ? Parce qu'il en maîtrise et en bel aspect avec vous. C'est un bonheur, cette période-là. Ce sont des séquences quand Mars est heureux, ce qui est le cas, durant lesquelles le delta entre l'effort produit et le résultat escompté est au maximum. quand Mars est en problématique comme avant ou à d'autres moments, quand il y a une dichotomie entre la position de Mars et les influences qui forment, on dépense beaucoup d'énergie pour un résultat moyen-médiocre. Mais lorsque là, Mars est très, très beau, retenez-la bien, je vous la redonne, cette période du 30 avril au 9 juin, je l'adore. C'est dit. Ensuite, du 9 juin au 20 juillet, Mars sera neutre. Neutre. Quinconce. Aucune incidence de Mars. En revanche, du 20 juillet au 4 septembre, Mars sera en opposition en gémeaux. Donc là, on reboucle par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Jupiter. Mars opposé avec vous. Pour le coup, Mars est plus vif, plus violent que Jupiter qui lui, quand même, arrondit beaucoup les choses. Opposition de Mars, l'énergie comme ça. Voilà. En 2-3 jours, on a la pêche. Après, on n'a plus rien pendant 2-3 jours. C'est très fluctuant. C'est déphasant même parce qu'on force, on pousse, on fatigue. Et puis après, il n'y a plus d'énergie mais pourtant, il faut continuer. Et puis, on est lancé et il n'y a plus rien à ce moment-là. Attention, le yo-yo de l'énergie du 20 juillet au 4 septembre. Mars devient neutre du 4 septembre au 4 novembre. Neutre. Et en revanche, il vous permet de très bien terminer l'année parce que du 4 novembre au 31 décembre et même au-delà, on en reparlera en 2025, Mars sera dans un autre signe de feu, le lion pour le citer, qui formera là aussi une très très belle énergie qui va vous permettre de travailler l'endurance et de nouveau, pour terminer l'année, on va pouvoir optimiser l'adéquation entre l'effort produit et le résultat souhaité. Quand Mars est bien canissé, c'est parfait. Voilà. Super ! On termine bien l'année 2024 avec Mars, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, à présent, je vais vous parler d'une autre planète. Cette autre planète, c'est Vénus. Pourquoi je vais vous parler de Vénus ? Parce que, comme je vous l'évoquais avant, l'un des trois planètes qui m'intéressent tout au long de l'année avec des cycles rapides, c'est Mars, l'action, ce qu'on a vu, Vénus, l'amour, et ensuite, je vous parlerai de Mercure pour terminer. Vénus, l'amour, la vie amoureuse, le charme, la délicatesse, la sensualité, l'ouverture, le rapprochement, toutes ces énergies-là sont incarnées par l'influence de Vénus. Vénus est chez vous en début d'année 2024. Vénus sera en Sagittaire, donc jusqu'au 23 janvier. Donc, Vénus, vous vous doutez bien, décembre 2023 jusqu'au 23 janvier 2024. La présence de Vénus pile au-dessus de votre tête, ce sont des périodes que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'au même titre que Jupiter qui projette cette optimise, cette chaleur, ce positif, cet élan vital, plein de belles énergies, Vénus a aussi un rôle, certes, sur la vie amoureuse, mais également sur un champ plus large, le champ du relationnel, du champ de la connexion aux autres, celui de la délicatesse, l'aptitude à arrondir, à être souriant, à être bienveillant, à avoir le geste temps, de la parole heureuse, tout ce qui crée du lien, tout ce qui favorise le rapprochement et tout ce qui fait qu'on est aimable et donc, comme on est aimable, on a un retour de ses démarches, de ses dynamiques, de ses offensives de charme avec un résultat maxima, bien évidemment, cette période-là jusqu'au 23 janvier, vous ne me la loupez pas. Vénus devient neutre du 23 janvier au 16 février, Vénus vous redistille une très belle période de charme du 16 février au 11 mars, très intéressante celle-là aussi, en revanche, du 11 mars au 5 avril, léger, carré de Vénus, hypersensibilité, là aussi, j'ai des variables, on prend des choses très à cœur, parfois beaucoup trop, ce qui fait qu'on peut se vexer, on peut être blessé, on peut ressentir une sorte d'incompréhension momentanée, prudence durant cette séquence, là, je vous ai dit, du 11 mars au 5 avril. Les choses redémarrent dès le 5 avril jusqu'au 29 avril avec un trigone de Vénus, ah, période de charme maximum, on l'a vu, du 5 au 29 avril, elle est courte mais elle est bonne, celle-là, je vous assure. Ensuite, Vénus devient neutre du 29 avril au 23 mai, neutre. Vénus forme une opposition du 23 mois au 17 juin, encore une fois, opposition de Vénus, période durant laquelle la sensibilité est affleurante, épidermique, à fleur de peau, donc on peut avoir ou on en fait trop ou là encore une fois, on est dans l'attente, un peu dans l'impatience, un peu avec des, ce qu'on va dire, la perméabilité émotionnelle va être surdimensionnée donc on peut se faire atteindre pour des bêtises, pour des incompréhensions, pour une maladresse. Prenez pas les choses trop à cœur durant cette période-là, c'est dit. Vénus redevient neutre du 17 juin au 11 juillet puis, en revanche, très très belle période qui revient du 11 juillet au 5 août, 11 juillet 5 août, ça, magnifique, Vénus en signe de feu, très gaune avec vous, très bel aspect, belle influence, énormément de charme durant cette période du 11 juillet au 5 août, ça tombe bien, c'est au cœur de l'été. Donc si vous rayonnez de joie, de charisme et de bonne humeur et de chaleur et d'affection durant cette séquence du 11 juillet au 5 août, c'est très bon, on ne peut pas rêver mieux. Vénus, ensuite, sera dans un signe neutre du carré, du 5 août au 29 août, là, j'ai trois semaines, un peu sensible, Vénus en carré, encore une fois, de l'hypersensibilité, attention les excès, la gourmandise, la sensibilité affleurante, l'impatience, petite séquence à surveiller, vous êtes prévenus d'avoir, de traverser dans cette phase-là une période de sensibilité accrue, voire un peu excessive. L'excès, c'est toujours le problème. Ensuite, Vénus vous veut un bien fou et ça redémarre avec des très beaux aspects du 29 août au 23 septembre. Sexile de Vénus, on l'appelle, c'est encore une fois une magnifique période en matière de délicatesse, de douceur, de charme, d'élainement favorisant pour la vie privée, les élans du cœur passent, le charme est tout à fait délicieux, vous savez y faire, vous avez le savoir-faire, le savoir-vivre, la délicatesse, le savoir-vivre, en général, vous l'avez naturellement, mais là, c'est encore accentué. Très, très belle période, je vous ai dit, du 29 août au 23 septembre. Ensuite, Vénus devient neutre du 23 septembre au 17 octobre et alors là, on reboucle encore une fois avec une influence de Vénus, je vous en avais parlé en début d'année, et bien Vénus, cette année en 2024, fait son cycle de façon plus rapide, c'est comme ça et Vénus revient chez vous, Vénus revient chez vous du 17 octobre au 12 novembre. Ah ! Idéal ! Vénus sur la tête, on ne peut pas rêver mieux en matière de chance, de charme et de toutes les énergies heureuses qui optimisent à la fois la chance, le savoir-faire, le lien aux autres, l'affection, le retour, enfin bon, l'équilibre affectif dans ces périodes-là, il est très bon. Donc, si on peut faire coïncider avec ce que vous vivez, c'est idéal. Et puis, Vénus redevient neutre du 12 novembre au 7 décembre et à partir du 7 décembre jusqu'au fin d'année 2024 et un peu au-delà, Vénus sera de nouveau dans un signe complice, heureux, qui vous veut du bien, ce qui va vous permettre de terminer l'année en beauté, sur le plan relationnel, humain, émotionnel et, espérons-le, affectif. C'est l'idée. Voilà pour Vénus. Et puis enfin, je terminerai sur Mercure. Pourquoi Mercure ? Parce qu'on l'a vu, je le rabâche assez, moi je suis un mercurien, la qualité de la communication, c'est un enjeu essentiel. Essentiel. Et Mercure, quand il passe sur nos têtes ou il forme des beaux aspects, on est plus fluide dans la réalité, plus adroit dans le verbe, plus subtil dans l'échange, plus adapté dans le rapprochement, dans la synchronisation aux autres. Mercure, ça tombe bien, il sera en Sagittaire chez vous, pile aussi, donc très bon, jusqu'au 14 janvier. Donc, profitez-en jusqu'au 14 janvier, pour que la communication soit au maximum de l'efficacité. Mercure sera neutre du 14 janvier au 5 février. Neutre. Mercure sera très positif du 5 au 23 février. C'est une séquence courte, mais elle est très bonne pour communiquer, être sur la même longueur d'onde. En revanche, prudence, la période du 23 février au 11 mars, Mercure sera en carré. Carré, c'est une tension. Là, attention les gaffes, attention le verbe, attention l'impatience, attention les imprudences, attention pas à mettre les pieds dans le plat, attention à ne pas prendre trop, au paqueur, au premier degré, les échanges parfois un peu maladroits avec l'entourage. Période à risque, vous êtes prévenu. Mercure, en revanche, forme deux magnifiques mois avec vous, du 11 mars au 15 mai. Deux mois, superbes, pour optimiser la communication. Mercure sera dans un signe de feu, il sera en bélier. Trigone avec vous, 120 degrés. Là, ça, c'est magnifique. pour s'entendre, pour avancer, pour communiquer, pour être sur la même longueur d'onde, pour trouver le compromis intelligent, pour trouver la bonne formule, pour se synchroniser de façon optimale. Là, la communication a une incidence, une portée, un résultat qui est au maximum de ce qu'on peut en espérer parce que c'est un bel aspect. Je vous le refais. Il sera là du 11 mars au 15 mai. Très bon sur ce plan-là. Et puis après, il est neutre du 15 mai au 3 juin. Neutre. C'est comme ça. Mercure sera en opposition du 3 au 17 juin. Alors là, gaffe. On tourne sa langue cette fois dans la bouche parce que sinon, tu ne pardonnes pas l'opposition de Mercure compte tenu des aspects qui sont déjà en présence. Faites très attention du 3 au 17 juin. Mercure devient neutre du 17 juin au 2 juillet et du 2 juillet au 25 juillet, très, très bon là aussi pour communiquer. Excellente période à surveiller et à utiliser, à optimiser parce que vraiment, c'est bien. Mercure devient un peu compliqué du 25 juillet au 15 août, un peu compliqué, un carré. En revanche, il redevient particulièrement protecteur pour communiquer dans de bonnes conditions du 15 août au 9 septembre. Là, très bon aussi. À partir du 9 septembre jusqu'au 26 septembre, pas terrible. Je vous ai prévenu, vraiment un autre carré. Et à partir du 26 septembre jusqu'au 13 octobre, encore une fois, une très belle période pour la communication et les échanges. Neutre du 13 octobre au 2 novembre et à partir du 2 novembre, alors là, vous êtes ravis. Mercure, lui aussi, revient dans votre secteur du 2 novembre au 31 décembre et même un peu au-delà. Vous aurez, pour terminer l'année, vraiment des belles périodes. Vous aurez, sur votre tête, Vénus qui forme des beaux aspects et surtout, Mercure, pile, 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 sur votre tête pendant 2 novembre, 31 décembre en 2 mois. Tout ce qu'on aime, moi, j'adore avoir Mercure en beaux aspects, en bel aspect, parce que la communication, l'échange, l'adaptation, la synchronisation, éviter les conflits, les bagarres, les tensions, on ne saurait rêver meilleure influence pour y parvenir. Voilà, c'était en gros ce que je voulais vous dire pour cette année qui vient. Merci pour vos anti-messages, merci, merci, merci. Merci pour vos gentils commentaires, messagittaires. Merci pour vos bonnes énergies qui font écho, je l'espère, parce que c'est le but en tout cas. Et puis, je vous prépare plein de trucs pour cette année. A très vite. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là.